Souvent on pense qu'élaborer la stratégie d'une entreprise, c'est comme jouer aux échecs. Une version plus élaborée de la stratégie, c'est de réunir en conclave de jeunes analystes brillants et de sortir des plans stratégiques. Oui, j'ai bien compris, mais ça fait maintenant des années que les ordinateurs battent les meilleurs joueurs d'échecs, même qu'ils battent les meilleurs joueurs de go, et donc si c'était comme ça, en gros l'intelligence artificielle devrait faire des stratégies crédibles, et je n'ai encore jamais vu ça. Alors pourquoi ? Tu as raison, un jeu d'échecs ou un jeu de go, c'est un terrain de jeu qui est complexe, certes, mais qui est obéi à des règles très précises et qui ne bougent pas. Or, l'environnement actuel des entreprises, c'est un environnement qui change sans arrêt et qui est totalement incertain, imprévisible. Donc ce qu'il y a de plus important, c'est pas de bâtir des choses très intelligentes sur des bases qui sont vraies juste à un seul moment donné, c'est justement d'arriver complètement à évaluer, à regarder à l'extérieur, regarder les clients, regarder les non-clients, regarder ce qui se passe, regarder la compétition, regarder les petites ruptures qui pourraient arriver, et d'imprégner l'ensemble de l'entreprise avec cette vision de ce qui se passe à l'extérieur. Ok, donc, tu viens d'expliquer que les échecs, c'est un univers fermé, alors que les entreprises agissent dans un univers ouvert, et que pour être efficaces dans un univers ouvert, il faut essayer de regarder correctement dans toutes les directions. Ça, d'un point de vue intellectuel, je comprends très bien, mais concrètement, je le fais comment ? Ben, concrètement, déjà, on évite l'aveuglement. Mais on évite l'aveuglement comment ? Parce que, par exemple, il y avait Nokia, Nokia, ils n'ont quand même pas bien vu l'impact de l'iPhone, quand il est sorti, ils ont été peut-être un peu aveuglés. Oui, ils ont été aveuglés, puisque l'iPhone est arrivé, mais ils n'ont rien vu du tout. Ils ont même refusé de voir que ça allait peut-être les embêter un petit peu. Trois ans après, ils étaient morts. Donc, moi, ce que je propose concrètement, c'est que vous regardiez, vous écoutiez, et plutôt que d'élaborer un grand plan stratégique, vous élaboriez plusieurs scénarios très concrets. Et donc, ton conseil concret, ce sont les scénarios ? Ce sont les scénarios en équipe. Déjà, l'élaborer en équipe pluridisciplinaire. Et surtout, vous les élaborez et vous les revisitez. Et vous les revisitez au moins deux fois par an. Donc, si je comprends bien ce que tu proposes, c'est de travailler en équipe, de bien regarder avec toute la diversité de l'équipe tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, d'en déduire des scénarios et de les revisiter très souvent. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça. Une stratégie agile, c'est regarder, écouter, partager et réévaluer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la cliquer et de la liker sur les réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agilité dans l'innovation.